On s'attend, si tout va bien, à pouvoir avoir la majorité des Canadiens vaccinés avant septembre prochain. C'est une très, très bonne nouvelle. S'avouer que c'est une nouvelle qui a donné pas mal d'espoir hier quand le premier ministre Justin Trudeau a parlé de cette majorité de Canadiens qui recevraient le vaccin d'ici l'automne pour contrer la COVID-19. On dit beaucoup de choses au sujet d'éventuels vaccins. On a invité à l'émission ce matin le scientifique en chef du Québec, Rémi Curion. Bonjour, M. Curion. Oui, bon matin. Vous vous souvenez, au tout début de la pandémie, en mars dernier, quand on a commencé nos discussions ensemble, c'est une des premières questions qu'on a abordées. Le vaccin, il va arriver quand on avait déjà beaucoup, beaucoup, beaucoup de... on avait hâte d'en entendre parler. Là, ça s'en vient. Est-ce que ce que Justin Trudeau a dit hier, c'est plausible? Oui, peut-être juste avant ça, rappeler que la situation est encore très critique. Il y a encore beaucoup trop de cas à chaque jour, un peu partout au Québec et au Canada. Et là, on connaît la recette. Le masque, distanciation sociale, diminuer le nombre de contacts, se laver les mains. Mais du côté du vaccin, oui, excellente nouvelle. Moi, qui étais parmi les optimistes, là, je me disais, ouf, si le vaccin commence à être disponible à l'été 21, début de l'automne, ça va déjà être très bien. Donc, on est six mois en avance dans une course vaccin qui a été très, très, très rapide. Donc, d'ici à l'été pour, je pense, été automne, la fin de l'année 21, la très grande majorité des Canadiens devraient être vaccinées. Et Québec se dit prêt, en tout cas, veut être prêt dès le 1er janvier. Est-ce que ça aussi, c'est possible que des premières doses soient administrées au Québec au début de la nouvelle année? Oui, dès la réception des vaccins, je pense que le Québec est assez bien préparé. Cette semaine, le premier ministre et le ministre de la Santé et services sociaux ont nommé des personnes en charge de développer la stratégie, les priorités en termes de personnes qui vont être vaccinées en tout premier lieu. Donc, on est prêt dès que le vaccin va être reçu, va pouvoir être capable de le déployer dans le réseau. Oui, on entend des noms, là. On entend Pfizer, Moderna. Ici, au Québec, c'est Medicago qui travaille très, très fort. Est-ce qu'on sait quel vaccin on va recevoir ici, au Québec? Probablement qu'en premier lieu, ça va être plus Pfizer, le tout premier, Moderna, peut-être aussi celui de Medicago par la suite. Mais ce qui est très encourageant cette fois-ci, c'est qu'on a quand même plusieurs vaccins qui semblent être très fonctionnels, fonctionner très, très bien, protégés à long terme. Et c'est des vaccins qui ont été produits avec des technologies différentes, des stratégies différentes. Donc, ça donne plus d'espoir qu'on va trouver des vaccins qui vont être efficaces pour la très grande majorité des personnes qui vont devoir être traitées, là. Souvent, on a plus des vaccins qui viennent d'une même famille, si on veut, même stratégie. Maintenant, on en a qui viennent de deux, trois stratégies différentes. Donc, encore une fois, très, très encourageant. Et du côté recherche, science, c'est arrivé très, très rapidement, là. Alors, justement... Mais on n'a pas coupé les coins ronds, par contre. Bon, c'est ça. Comme ça arrive rapidement, est-ce qu'il va falloir rassurer les gens puis dire, inquiétez-vous pas, si on l'administre aux humains, c'est que toutes les étapes ont été accomplies correctement. C'est peut-être plus vite qu'on pensait, mais est-ce qu'il va falloir rassurer les Canadiens? Je pense que oui. Au Canada et un peu partout dans le monde, là, il faut rassurer. Puis peut-être la stratégie qui a été prise ici encore une fois, là, différentes façons de produire les vaccins dans un premier lieu. Et en deuxième lieu, d'y aller en parallèle. Différents types d'activités, de production de vaccins en parallèle plutôt qu'un à la suite de l'autre. En général, on attend d'avoir tous les résultats, ce qu'on appelle une phase 3, là, qui démontrent l'efficacité des vaccins chez l'homme. Cette fois-ci, pour commencer à en produire. Cette fois-ci, les compagnies, avec l'appui des gouvernements, ont dit non. Dès qu'on semble avoir une certaine efficacité du vaccin, on va commencer à le produire. Si jamais, en bout de piste, ça verrait non efficace, bien là, bon, on va avoir perdu plusieurs doses de vaccins. Mais là, ça ne semble pas du tout être le cas. Donc, on a sauvé plusieurs mois en commençant à produire rapidement les vaccins. Il va être produit rapidement dans différents endroits à travers le monde et en très grande quantité. Oui, mais le vaccin ne va pas tout régler immédiatement. Est-ce qu'une fois vacciné, on laisse tomber les masques? Est-ce qu'on se fait des câlins? Quels sont les avertissements qu'il faut donner? On espère que oui. Mais c'est certain qu'il va falloir certainement attendre d'avoir une très grande proportion de la population vaccinée avant de recommencer, d'avoir de très grands rassemblements. Mais ça s'en va dans la bonne direction. Je dois dire que personnellement, avec ces familles de vaccins-là, je suis beaucoup plus optimiste aujourd'hui que je l'étais il y a deux, trois mois. Oui. On dit que ça va prendre deux doses pour que le vaccin soit efficace. M. Quirion, est-ce que ceux qui auront déjà eu la COVID-19 devront aussi être vaccinés? Probablement pas. Probablement pas. Probablement que la majorité ont suffisamment de produits d'anticorps qui n'ont pas besoin d'être vaccinés. Mais ça, il y a finalement différents tests maintenant pour vérifier est-ce que leur niveau d'anticorps est assez élevé et qui n'ont pas vraiment besoin de vaccins à ce moment-là. Oui. Plusieurs d'entre nous, on se souvient de la fameuse grippe H1N1, de la campagne de vaccination massive qui avait été organisée à ce moment-là. Est-ce que les autorités au Québec vont s'inspirer du déroulement de cette campagne il y a quelques années pour administrer le vaccin contre la COVID? Oui, sûrement qu'il y a de l'expérience qui a été prise là et ça avait quand même bien fonctionné. C'est sûr que le vaccin, cette fois-ci, est un peu plus compliqué que plusieurs vaccins. Je disais, c'est une façon nouvelle de produire les vaccins avec une nouvelle technologie qu'on appelle ARN. Et les vaccins vont être gardés à température très, très basse, moins 70, moins 80 degrés Celsius. Donc, c'est un peu plus compliqué qu'un vaccin de la grippe qui peut être administré, par exemple, dans les pharmacies. Donc, c'est sûr qu'avec les deux doses, on a des conditions un peu particulières. Ça prend des congélateurs à très basse température et on n'en a pas partout, bien sûr, ce genre d'équipement-là. Mais quand même, je pense que l'expérience qu'on a dans le passé est rassurante de ce côté-là et on est optimiste que ça devrait bien fonctionner. On a commencé l'entrevue ce matin en rappelant que la situation était loin d'être sous contrôle. Est-ce que la promesse de ce vaccin qui s'en vient très bientôt nous fait pas un peu relâcher, là? Comment convaincre les gens de continuer à avoir ces habitudes sécuritaires jusqu'à ce qu'on soit justement immunisés? Oui, ça, c'est une très bonne question aussi. C'est certain qu'on a tous hâte, là, de prendre un peu, entre guillemets, de liberté, d'être capable de voir nos collègues, nos amis, notre famille. Et là, on dit, bon, le vaccin, ça en vient, peut-être que je peux prendre des risques. Mais non, on ne peut pas parce que quand on prend des risques, même si nous, comme personnes, peut-être qu'on ne sera pas tellement, tellement affectés, bien, si on transmet le virus à d'autres personnes dans la famille, à des personnes aussi plus fragiles, personnes plus âgées, on peut augmenter le nombre de décès, là. Donc, il y a encore, on doit faire encore très, très, très attention et encore une fois, on connaît ce qu'on doit faire. Ce n'est pas toujours joyeux, joyeux, mais on sait ce qu'on doit faire, c'est bien se laver les mains, la distanciation, diminution de contact. Et cette fois-ci, par rapport à la pandémie du printemps dernier, c'est quand même beaucoup plus distribué, là, un peu partout dans la province, là, première phase. Ah oui, les régions sont maintenant touchées, là. Et maintenant aussi, à travers tout le pays, tout le Canada, des régies et des provinces qui n'avaient pas été très affectées ou qui avaient très bien contrôlées, bien, là, on voit que la deuxième vague est très, très difficile pour eux aussi, là. J'imagine que ça va être un petit Noël chez les Quirions? Probablement, oui. Il n'y aura pas de gros partenaires avec la famille et les amis, mais on va quand même célébrer et on peut faire aussi en virtuel. Ce n'est pas du tout la même chose. C'est pas interdit, par exemple. M. Quirion, merci de la discussion encore ce matin. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir.